Jeudi 25 mai 1995 Bonsoir, bon début de soirée, nous vous proposons un ce soir tout à fait spécial. Comme vous le savez, les Nordiques sont maintenant vendus, ils s'en vont à Denver. On tient à saluer aussi les gens du réseau de l'information qui se joignent à nous pour cette émission spéciale. Donc, rumeur après rumeur, c'est fait, c'est maintenant officiel. Les Nordiques quittent Québec, ils s'en vont à Denver. C'est le groupe ComSat qui achète l'équipe, une transaction de 75 millions $. Mais ça ne s'arrête pas là. ComSat s'engage à construire un nouvel aréna pour l'année 97 au coût de 132 millions $. Bien, avec ces chiffres, il n'y a plus aucun doute le sport professionnel. C'est une histoire de gros sous. L'atmosphère était lourde cet après-midi lorsque Marcel Aubu et ses co-actionnaires ont fait leur entrée à la conférence de presse pour annoncer qu'ils mettaient un terme à 23 ans de hockey professionnel à Québec. J'ai le regret de vous annoncer que les propriétaires se sont finalement résignés à accepter une offre d'achat de la part de ComSat Communications de Washington pour transférer le club à Denver au Colorado. Notre franchise a donc été cédée à cette ville américaine pour la contrepartie de 75 millions $. Et c'est dans cette ville que le club évoluera la saison prochaine. Après avoir tenté d'obtenir de l'aide du Québec sans appui réel des municipalités, Marcel Aubu n'avait plus le choix. Les nouvelles exigences de l'industrie du hockey, la taille du marché de Québec et l'absence d'une aide gouvernementale adéquate sonnent le dollar des Nordiques à Québec. Pour le fonds de solidarité de la FTQ, on ne pouvait plus assumer des pertes envisagées de 260 millions $ en 10 ans pour les 600 emplois directs et indirects générés par le club de hockey. Si on divise ce montant par les 600 emplois qui étaient dans la région de Québec, ça nous coûtait 43 000 $ par année par emploi pour supporter cet investissement. Le fonds de solidarité a quand même réussi à convaincre les autres actionnaires du club de créer un fonds de 10 millions $. Je suis heureux que tous les partenaires se soient ralliés à la proposition de la mise sur pied d'une fondation vouée à la création d'emplois et au développement du sport amateur exclusivement pour la région de Québec. Pour Marcel Aubu, le temps est venu de conclure. La vente des Nordiques, je le comprends plus que quiconque a de quoi rendre triste et morose. C'est peut-être un choc, mais ce départ doit être comblé le plus rapidement possible. Comme ça, de communication à Denver, au Colorado, achète donc les Nordiques pour 75 millions Américains et versera à la Ligue nationale une compensation de 15 millions pour l'achat de la franchise de Québec. Jean-Robert Fauché à Québec. Alors voilà pour l'annonce qui a été faite à Québec. Allons immédiatement à Denver voir Lucie Tremblay, qui se trouve justement en face de l'aréna où vont jouer les... enfin, il faudra peut-être leur trouver un nom. En tout cas, disons pour l'instant les Nordiques de Denver. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Jean. Alors, je ne suis pas en face de l'aréna. Non, vous êtes à l'intérieur, là. Les plans ont changé. On est à l'intérieur de l'aréna McNichols, là où vont jouer les Nordiques dès le mois d'octobre. Bon, Lucie, dites-moi déjà, ce matin, les gens de Denver se réjouissaient et il y a une espèce d'engouement face à cette nouvelle équipe de hockey qui arrive. Tout à fait, même si ce n'est pas une ville qui a une tradition de hockey, c'est une ville qui a une tradition de football, de baseball et de basketball. Mais c'est une ville qui, avant tout, aime les sports. Alors, on est tout à fait convaincus que les Nordiques vont réussir à s'installer ici et que ça va devenir une équipe performante, une équipe intéressante et qui aura des milliers de spectateurs à toutes les parties des... je vais dire comme vous, des futurs. Oui, c'est ça. Je vois, d'ailleurs, c'est le talk of the town today, aujourd'hui, ici. Tout le monde se demande, bon, quel nom va porter cette équipe-là? Quel sera leur logo? Quelles seront les couleurs du chandail? Il y a des paris qui se font là-dessus. Il y a même une station de radio qui a lancé un concours là-dessus. C'est le grand mystère. Et de toute façon, du côté des gens comme ça, on nous dit qu'ils sont en discussion là-dessus avec les gens de la Ligue nationale et qu'on devrait être mis au courant de ça dans deux ou trois semaines. Bon, depuis hier, vous vous promenez à Denver, Lucie. Vous nous avez préparé un reportage. De quoi serait-il question dans votre reportage? Bon, des réactions des gens ici, à Denver. Et vous allez voir, il y a quelque chose de vraiment particulier qui se passe à Denver. Il y a déjà des milliers de personnes qui ont acheté leur billet de saison. Alors, on va écouter ça dans mon reportage. Merci, à la prochaine. Au revoir. On dit qu'ils font la une ce matin. Et ici, c'est la fête. Les journalistes sportifs, les éditorialistes, tous célèbrent l'arrivée de cette équipe de la Ligue nationale. Mais ce matin, rien n'était vraiment confirmé. Et on ne savait rien non plus du calendrier de l'année prochaine. Mais il n'en fallait pas plus pour les fanatiques de hockey. Ils se sont rués. À 10h30, 1000 billets de saison étaient déjà réservés. Pour le vice-président des Denver Nuggets, qui travaillera aussi pour l'équipe de hockey, le succès est déjà assuré. Les Nordiques vont jouer ici, à l'aréna McNicols. C'est un aréna de 16 000 places construit en 1976. Marcel Aubu ne l'aimerait pas. Trop petit et pas de loge corporative. Mais comme Sad Video Enterprise, les nouveaux propriétaires ont déjà annoncé il y a six mois la construction d'un amphithéâtre de 19 000 places, qui coûtera 132 millions. Denver devient ainsi la neuvième ville américaine à avoir quatre équipes professionnelles, une pour chaque sport. Les Broncos, les Rockies, les Nuggets et maintenant les Nordiques. Pour les habitants de Denver, c'est important. C'est une question de fierté. Il y en a tout de même qui ont des réserves, les partisans des Grizzlies, une équipe de la Ligue internationale. Ils ont bien peur de perdre leur équipe. Normand Rochefort, un ancien nordique, joue avec eux. C'est vraiment dommage, mais si tu veux, le hockey est une business, puis la vie continue. Lucie Tremblay à Denver. Bien, il ne faut pas oublier qu'avec ce départ, il y a aussi des pertes d'emplois. On parle de 1 400 emplois directs et aussi indirects. Les Nordiques, c'étaient aussi des retombées économiques de 93 millions par année. Les travailleurs qui gravitaient autour des Nordiques s'en doutaient quand même un peu, mais continuaient quand même à vivre d'espoir. Alors, Denis Guenet a recueilli leurs commentaires. Quelques minutes avant l'annonce de la vente des Nordiques dans cet hôtel de Québec, les partisans de l'équipe manifestaient encore bruyamment pour garder leur club à Québec. Nous autres, on va tenir notre bout puis les Nordiques vont rester ici. On va faire comme à Winnie. Go! 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 C'est trop peu, trop tard. Les Nordiques devront quitter la capitale, ce qui provoquera de nombreuses pertes d'emplois. Et c'est ce matin que les employés des Nordiques l'ont appris. Plusieurs refusaient encore d'y croire. La plupart avaient reçu la consigne de ne pas en parler. On a encore un commentaire. Excuse. Il faut s'en aller. Bien, je suis pas heureux. Je sais pas si je vais avoir une chambre encore. Comment vous croyez qu'un ex employé, c'est ça, madame? Plus d'emplois. On est quoi? 60? 65? C'est qu'il s'en va. On est tous dans la rue. On va faire se trouver du travail ailleurs. Plusieurs millions perdus en salaires et en revenus fiscaux, un impact économique de 93 millions qui s'envole, selon une étude indépendante réalisée en 1992. Un colisée maintenant vide qui générait pourtant des revenus bruts de 5 millions de dollars par année. Un éléphant blanc dont on ne sait pas encore ce qui l'adviendra. C'est une très bonne question sur laquelle on se page depuis quelques mois. Ça va être soumis au comité objectif, au conseil, à l'administration d'ici quelques semaines. Le départ des Nordiques frappe de plein fouet la presse sportive de Québec. Il y a beaucoup de monde qui gravitaient dans le giron des Nordiques et de la Ligue nationale et par les coches du sport professionnel. Mauvaise nouvelle également pour ce chroniqueur sportif qui se retrouve aujourd'hui sans emploi. Comme il n'y a plus de hockey à Québec, ils n'ont plus besoin de quelqu'un pour décrire les matchs, donc je dois réorienter ma carrière. Le départ des Nordiques, c'est une perte importante pour les hôteliers et restaurateurs. Julien Morel exploite une pizzeria à deux pas du Colisée. Il perdra 20 % de son chiffre d'affaires. Quand je pense à tout le monde qui travaille au sein de cette grosse industrie-là, c'est certainement une grosse perte pour nous. Un Colisée vide, c'est aussi un stationnement désert et des dizaines de milliers de dollars de revenus en moins pour cet organisme sans but lucratif qui louait 500 espaces de stationnement à chaque match. Bien, ça a un impact de 80 000 $ sur notre budget qui est déjà pas facile à boucler chaque année. Ce Colisée que tout le monde trouvait trop petit est devenu aujourd'hui beaucoup trop grand pour les besoins de la région de Québec. Ici Denis Guénette, à Québec. Et puis, de leur côté, certains actionnaires des Nordiques craignent de payer le prix de la vente du club de hockey les Nordiques. Certains consommateurs parlent de boycotter Métro Richelieu, par exemple, la Compagnie d'assurance La Capitale et aussi le Fonds de solidarité de la FTQ. Alors, Gisselin Beaulieu va nous préciser tout ça. Tous les actionnaires des Nordiques ont tour à tour répété qu'ils n'avaient pas le choix de vendre le club de hockey. Mais il n'est pas sûr qu'ils vont convaincre tous leurs clients. On savait déjà que certains boycotteraient les marchés Métro Richelieu, même si les intentions sont partagées. Mon marché, je ferais plus chez Métro, je vais aller faire chez Gérard à côté. Ça changera pas mes habitudes, mais c'est de valeur qu'on perd nos Nordiques. Voilà que certains pourraient aussi bouder la Compagnie d'assurance La Capitale, une division de la Mutuelle des fonctionnaires. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je m'informe avec d'autres compagnies, puis je trouve que déjà le tarif est plus élevé. Puis il y a le rapport aussi avec les Nordiques. À La Capitale, on a dû affecter plusieurs employés pour répondre aux clients qui songent à annuler leur assurance à cause du départ des Nordiques. Le fonds de solidarité de la FTQ pourrait aussi en subir le contre-coup. Est-ce que vous allez investir encore dans le fonds de solidarité? J'hésite, là. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui se sont pas impliqués directement. Ceux qui étaient là dans le milieu, qui avaient les fonds dans les mains... Le grand patron du groupe Métro Richelieu ne croit pas qu'un nombre important de clients boycotteront ces magasins, même s'il comprend leur frustration. On doit comprendre qu'il y a une déception et nous en sommes déçus, nous aussi, parce que les efforts qu'on a fait à l'intérieur des Nordiques de Québec ont été au maximum pour essayer de garder le club à Québec. Autre actionnaire des Nordiques, la papetière Daeshwa soutient avoir quand même joué son rôle social dans ce dossier, surtout au moment de l'achat en 88. Quel a été le rôle social des gens qui ont joué en 1988 alors qu'eux autres auraient pu investir dans les Nordiques, alors qu'il y avait une poignée de personnes qui ont pris la chance de le faire? Alors, on a eu un social, on a donné un privilège ici de l'avoir gardé jusqu'à maintenant. On a pris la chance... Gislain Beaulieu, à Québec. On va faire une pause et au retour, on vous parlera de la réaction du milieu d'affaires. Nous aurons aussi des joueurs actuels de l'édition des Nordiques et aussi d'anciens joueurs, donc après la pause. On poursuit maintenant sur la vente des Nordiques. Les chambres d'affaires, les maires de la région ont commenté évidemment ce départ. Ils ont tenté, ils ont dit faire tout pour garder les Nordiques à Québec et s'il faut trouver une raison au problème financier du club, bien il faut d'abord parler de l'absence de plafond salarial. Reportage cette fois de Josée Thibault. Disons à ce moment-ci que je suis personnellement désolé de voir cette entreprise quitter Québec à ce moment-ci. Le maire de Québec n'a pas dérogé de son point de vue. Si les Nordiques s'en vont à Denver, ce n'est pas parce que la population n'aime plus le hockey ou parce que le colisée est trop petit. C'est essentiellement parce qu'il y a une situation d'absence totale de contrôle des salaires, ce qui entraîne l'absence du contrôle des coûts et que par la force des choses, ce qui arrive à Québec est une situation prévisible, je pense, pour l'ensemble des petits marchés. Et le maire estime que l'offre d'aide du gouvernement était à la limite de l'acceptable. Donc, aller plus loin que ça, sans plafond salarial, c'était tout simplement brancher une entreprise privée, aussi sympathique soit-elle au coeur de la population, de la brancher sur les fonds publics sans savoir où ça s'arrête. Les représentants du milieu économique ont le même discours. Ce départ est une transaction d'affaires. Rien à voir avec l'intérêt ou l'affection des Québécois pour leur club de hockey. Ils sont redevables envers leur actionnaire et ils devaient prendre une décision. Je comprends aussi le gouvernement de dire, écoutez, on ne peut tout de même pas vous brancher sur les comptes consolidés de la province. C'est une question d'argent, c'est une question de flambée de salaire, le non-contrôle des dépenses des équipes dans les petits marchés. C'est regrettable, mais c'est ainsi maintenant. Regardons vers le futur. C'est aussi l'avis des gens du développement touristique. S'il n'y a plus de Nordique, c'est triste, mais il y a autre chose. Québec, c'est plus qu'une équipe de hockey. Il va falloir le remplacer par d'autres clientèles, que ce soit des skieurs, que ce soit des gens qui viennent pour des événements à Québec, des championnats. Donc, il va falloir le remplacer. José Thibault à Québec. Il y a le premier ministre Parizeau qui, lui, s'est déçu de la tournure des événements. Il a fait tout ce qu'il était raisonnable. de faire, dit-il. Évidemment, ce dossier a rebondi à l'Assemblée nationale. Voici le reportage, cette fois, de Gilles Morin. Comme je l'ai dit, moi, l'épisode est clos. Jacques Parizeau ne cessait de répéter cela depuis que son offre fut rejetée par les Nordiques. Néanmoins, il se montre peiné du départ des Fleurs d'Elysée. On aurait bien voulu que ça reste ici. On aurait bien voulu que les Nordiques continuent d'être la fierté, non seulement des gens de la ville de Québec, mais de tous les Québécois. Évidemment, il croit toujours que son offre était valable en tenant compte de l'état des finances publiques. Mais ce n'était pas assez. Certains avaient des ambitions financières peut-être légitimes, mais incompatibles avec la défense des intérêts... des intérêts du contribuable québécois. Le chef du gouvernement ne sort pas de ce dossier sans égratignure. L'opposition lui reproche de ne pas avoir joué un rôle de rassembleur pour garder l'équipe à Québec. Ce que je reproche beaucoup au gouvernement, c'est de ne pas avoir réussi, même s'il y avait un court laps de temps, de ne pas avoir réussi à asseoir tout le monde autour d'une table et essayer d'en trouver une solution. Le délégué régional de la capitale, Michel Rivard, considère que le gouvernement a toujours mieux traité Montréal dans le financement d'équipements sportifs. Il promet une bataille contre l'installation d'un toit rétractable au stade olympique. Si on n'avait pas le moyen d'être plus généreux pour les Nordiques, on va avoir beaucoup de réticences, les élus de la région de Québec, pour permettre qu'on mette 125 millions sur un toit rétractable pour le stade olympique. Les députés de la région de Québec n'auront pas à attendre longtemps pour connaître les intentions du gouvernement au sujet du toit du stade olympique. Dès demain, cela fera l'objet d'un débat de deux heures à l'Assemblée nationale. Gilles Morin, à Québec. Dans tout ça, il ne faut pas oublier évidemment les joueurs. Certains devront quitter. Il y en a plusieurs qui étaient très attachés à la ville de Québec. Bonsoir, Gilles Gosselin. Bonsoir, Jean. Gilles, d'abord, moi, j'ai une question à vous poser. Vous couvrez les Nordiques depuis longtemps à la radio, à la télévision. Votre sentiment d'abord? Écoutez, je pense que c'est un sentiment dont plusieurs ont parlé déjà depuis le début de l'émission. On est secoués, on est choqués évidemment du départ des Nordiques de Québec. On en vit maintenant, je pense, les gens à Danvers. Ça, vous pouvez être assurés de ça du côté des journalistes. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Nous, on est là pour observer ce qui se passe. Et j'ai l'impression que Québec y perd énormément. Et c'est le sentiment général, j'ai l'impression. Alors voyons voir avec les joueurs. Oui, j'ai en ma compagnie ce soir Steven Finn et Sylvain Lefebvre qui, dans le cas de Steven, entre autres, qui lui a toujours été jusqu'à maintenant depuis 10 ans avec les Nordiques de Québec. Dans le cas de Sylvain, il arrive avec l'équipe. Votre sentiment d'abord tous les deux, Sylvain? C'est un sentiment qui, tout le monde, je pense, a beaucoup de tristesse. Mais par contre, ce qui est le plus triste là-dedans, c'est de voir tout ce qui va rester derrière les gens de l'organisation et puis même les partisans qui ont toujours supporté grandement les Nordiques de Québec. Et Steven? Mais disons, quand on a appris la nouvelle ce matin, ma femme et moi, on était très tristes parce qu'en 10 ans, on a plusieurs bons souvenirs. On a passé des belles années ici. Puis on s'est fait plusieurs bons amis aussi. Puis on peut voir comment ça l'affecte les gens de Québec de voir les Nordiques partir. Dans ton cas, Steven, toi qui es un vétéran chez les Nordiques, est-ce que tu avais l'impression, à un moment donné, que tu ferais toute ta carrière à Québec? Oui, puis on n'a pas besoin d'aller très loin en arrière. Disons, quand j'ai signé mon dernier contrat cet été, j'ai l'impression que tu ferais toute ta carrière à Québec. J'étais convaincu que je finirais ma carrière à Québec. Mais tu regardes la façon que l'industrie du hockey a évolué, combien ça a changé, tu te poses la question si la ville de Québec est assez grosse pour garder une concession. Sylvain, tu as déjà quitté Montréal, toi, pour Toronto. Alors tu sais ce que c'est que de passer dans un marché anglophone. Rapidement, est-ce que tous les deux, vous allez vous y faire assez rapidement à Denver? Je crois que pour moi, l'adaptation va peut-être être plus facile du côté de mes enfants qui sont déjà habitués à la langue anglaise et puis mon épouse également. Mais c'est toujours difficile de partir de ses racines et puis de partir de chez soi. Mais ça va être une expérience enrichissante, je pense, pour toute la famille. À vous, faites bonne chance tous les deux. Gilles, on a aussi des gens qui ne sont pas avec nous ce soir, mais qui ont, si vous voulez, participé à l'élaboration des Nordiques, qui ont été des partis prenants. À la vie des Nordiques. À la vie des Nordiques. Je pense à Michel Bergeron, entre autres. Oui, Michel Bergeron. Bernard Brisset, qui a été également un relationniste apprécié ici à Québec. Et on a très brièvement des commentaires des deux à vous faire entendre. On les écoute. Et je me rappelle le premier soir où il y avait eu un match canadien-nordique de toute l'histoire, le forum était presque plein à 7h15 pour voir les Nordiques sauter sur la patinoire. Déjà à ce moment-là, on sentait qu'il y avait une espèce d'attachement. C'était nouveau, mais ça avait créé une émotion particulière au Québec. C'était une mort. Parce que même si Colorado, Denver revient dans la Ligue nationale aujourd'hui, les Nordiques ne reviendront jamais. Parce qu'il n'y aura pas de Gary Bettman qui poussera pour les Nordiques comme il y a un Gary Bettman qui a tout fait pour que Denver ait une franchise dans la Ligue nationale. Voilà, Gilles. Je vous remercie beaucoup de votre participation. On en reparlera sûrement encore longuement. On va donner plus de place aux sports amateurs. Oui, sûrement. Et on va écouter, Gilles, justement, les gens de Québec, ce qu'ils pensent de ce départ des Nordiques. C'est une activité qui est importante à Québec, mais personnellement, ça ne me touche pas. C'est mon mari qui est surtout triste. Moi, je ne suis pas vraiment lucky. Je viens de la Caroline du Nord, puis on n'a pas beaucoup de hockey là-bas. Votre mari est triste. Pourquoi? Il n'y aura plus de Nordique à Québec. Je suis bien déçue parce que c'est à peu près tout ce qu'on a à Québec. On n'a même pas d'équipe de baseball, là. C'est une question d'affaires strictement, même si on est partisans de l'équipe. Au but de décider d'empocher son prof. S'il part, je vais être un peu déçu. Quoique moi, je ne suis pas amateur de hockey, puis je crois que ça coûte cher aux Québécois, l'équipe Bernardine. Le prix est trop élevé. Moi, je ne suis même pas capable d'y aller. Je ne vais pas, je l'écoute à la télévision. C'est ça. On n'a pas le choix. C'est dommage! Je les aimais bien. Je les ai toujours aimés, puis ils vont toujours rester mes idoles. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Ville de Québec, enfin. On avait un club de hockey, maintenant, qui est défend. Alors, adieu, va. Bye le Nordique pour Denver. J'aime le hockey, mais je ne suis pas intéressé à investir de mon argent et de mes impôts. Je pense que c'est une très bonne affaire, parce que maintenant, les amateurs de hockey du Québec pourront tenir pour une vraie équipe. Tant qu'à coûter des sous au gouvernement, je suis très contente de la décision qu'ils ont prise. C'est mon équipe. Je suis un fervent partisan, puis ça m'arrache le coeur. Je veux dire, on va être pris pour écouter les Canadiens. Au but en particulier, là, il a niaisé tout le monde. Je pense que c'était déjà dans son idée. C'était fait. Son idée était faite. Puis plutôt de l'annoncer à tout le monde, dire à tout le monde qu'est-ce qu'il en était. Ils ont niaisé, là, carrément, je trouve. On le voit très bien. Là, les avis sont partagés. Est-ce que c'est une bonne entente? C'est une bonne transaction? Qu'est-ce que ça fera dans la région de Québec, cette absence des Nordiques? Bien, on va en parler justement avec un économiste, M. Boucher, donc, après la pause. Pour voir un peu plus clair dans cette entente qui a été signée entre les Nordiques et le groupe de Denver, j'évoque moi M. Michel Boucher, qui est professeur à l'École nationale d'administration publique. Il s'est intéressé au dossier de la Ligue nationale et particulièrement au Nordique de Québec. Bonsoir, M. Boucher. M. Boucher, est-ce que l'entente qui a été signée entre les Nordiques et le groupe de Denver, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne entente? Oui, effectivement, c'est une bonne entente pour les actionnaires des Nordiques, dans le sens qu'ils ont investi quelque chose comme 15 ou 17 millions dans les années 85, 86, 87. Et si on convertit, grosso modo, ça va leur donner à peu près quelque chose comme 100 millions de dollars canadiens. M. Aubu, dans sa conférence de presse aujourd'hui, a dit que le gouvernement du Québec n'avait pas fait suffisamment, en tout cas que l'effort était insuffisant pour garder les Nordiques à l'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Aubu? Tout d'abord, je suis sûr et certain que les Nordiques, même avec des subventions, n'auraient pas survécu à long terme. D'autre part, il y a une autre chose, c'est que je suis contre l'idée de donner des subventions à une entreprise style les Nordiques. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que depuis trois ans, les Nordiques, la valeur marchande des Nordiques valait plus cher à l'extérieur de Québec qu'ici. Donc, pour tous les spécialistes qui s'intéressent à l'économie appliquée au hockey, on savait que les Nordiques allaient se déplacer. M. Boucher, on a parlé aussi beaucoup depuis plusieurs semaines, en tout cas à Québec, on parlait de retombées économiques importantes. Si les Nordiques quittaient, ce serait un peu désastreux pour l'économie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sera désastreux pour l'économie de Québec? Je vais faire un peu d'humour. C'est plus désastreux pour l'égo des Québécois qui vont voir, qui vont constater l'absence. Mais tant qu'au retombée économique, moi, c'est peine perdue parce que vous n'avez qu'à regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Les Nordiques, c'est un spectacle. Il y a beaucoup de substituts au spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Ça, pourquoi les Nordiques sont partis, c'est que c'est un spectacle que les gens, pour quel que soit le motif, parce que je ne sais pas moi qui a fait l'étude de marketing et je n'ai pas envie de le faire, c'est que les Nordiques n'offraient pas un spectacle de qualité par rapport à d'autres substituts. Et donc, les gens n'aimaient pas leur produit. Finalement, l'activité économique qui était les Nordiques n'était pas rentable. Et le plus bel exemple sur l'absence de retombées économiques, durant la période de la grève. Personne n'a parlé des retombées économiques, mais par contre, qu'est-ce que vous avez observé? Vous avez observé que dans l'ensemble des activités artistiques de tous genres, vous avez observé un accroissement de la demande. Donc, ce qu'on dit, le dollar loisir, finalement, est allé ailleurs, ailleurs qu'au hockey, en théâtre? Oui, oui. C'est ce qu'il y a. C'est que l'activité du spectacle a plusieurs facettes. Et ça a été une des facettes, ce qui est peut-être déplorable pour les fans et les supporters des Nordiques. M. Boucher, dites-moi, est-ce qu'on peut pointer quelqu'un, un groupe pour le départ des Nordiques? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un à accuser? Est-ce qu'on peut accuser quelqu'un? Non, non, non. C'est strictement... C'est de vous rappeler que la science économique est très amorale. Et moi, ce que je fais, je regarde froidement ce qui s'est passé. Ce sont des gens qui ont investi. Ils ont eu le support de la population durant un certain laps d'attent. Et après un certain laps d'attent, ils se sont aperçus que la demande n'était pas là. Et ce qu'ils ont fait, ils sont allés à la caisse enregistreuse, comme toute bonne personne a fait. Et j'aurais fait la même chose. M. Boucher, merci beaucoup. Au revoir. Vous savez, derrière les Nordiques, il y a toujours eu un homme. Marcel Aubu a toujours dirigé l'équipe avec une main de fer. C'est lui qui a fait, évidemment, entrer les Nordiques de Québec dans la Ligue nationale de hockey. Il a aidé aussi à la fusion entre l'Association mondiale et la Ligue nationale. Il a su faire rêver les Québécois, quoi. Alors Jean-Robert Foucher nous parle de sa remontée. 1979. À 31 ans, Marcel Aubu se retrouve côte à côte avec son idole de jeunesse, Jean Lesage. Ensemble, ils signent le Livre d'or de la Ville de Québec. Les Nordiques viennent de joindre la grande famille de la Ligue nationale de hockey. Le principal négociateur de la fusion de l'Association mondiale avec la Ligue nationale marquera sans cesse l'histoire des Nordiques par la suite, avec des coups fumants comme l'acquisition des Stachny, digne d'un romand d'espionnage. En pleine récession en 1983, devant 1 500 convives, la Chambre de commerce de Québec lui rend hommage. Il tient alors un discours bien différent d'aujourd'hui. Le monde des affaires devra comprendre que les gouvernements n'y peuvent plus rien. Ça en est terminé du régime de l'État-providence. La capacité de payer des gouvernements ayant atteint le seuil de ses limites. La créativité est maintenant le lot des chefs de file de l'entreprise privée dont vous êtes... Présents à toutes les séances de repêchage, Aubu voit défiler au fil des années bien des directeurs gérants, bien des entraîneurs, des joueurs vedettes aussi. Encore une fois, M. Aubu, M. Madden, M. Bergeron, sincère remerciement. Mais il trouvera très dur l'échec Lindros, même si l'échange lui a rapporté gros, 15 millions US, sans compter les joueurs. 1987, Marcel Aubu est au sommet de sa gloire. Sa grande réalisation, c'est Rendez-vous 1987. Il consacre 90 heures par semaine à son travail. À cette époque, la Ligue nationale a bien besoin de redorer son blason, elle voit Marcel Aubu, l'homme de la situation. Les trophées et souvenirs du Temple de la Rénommée sortent de leur musée et de partout en accourt à Québec pour toucher à la Coupe Stanley et rencontrer ses idoles de jeunesse. Aubu frappe partout à la fois. Il attire même à Québec la vedette de l'heure de l'American Dream, Lee Iacocca, l'homme qui a ressuscité Chrysler. Dîners gastronomiques internationaux, spectacles de mode, spectacles du coeur de l'armée rouge. Jamais Québec et la Ligue nationale n'ont connu pareil festival pour deux matchs d'étoiles entre soviétiques et nord-américains. Les Nordiques sont à Québec pour toujours. Un an plus tard, 1988, O'Keefe veut vendre le club de hockey. Dans un scénario digne d'un téléfilm, Marcel Aubu réussit avec d'autres actionnaires à racheter le club pour 18 millions de dollars, grâce à une lettre qui lui permet d'égaler l'offre et de garder les Nordiques à Québec. Marcel Aubu, c'est aussi le président de la Société du parc technologique de Québec. Membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec, de celui de Québec 2002. Mais il doit tout quitter il y a six mois pour se consacrer uniquement à la cause des Nordiques. Cet homme a toujours réclamé un amphithéâtre de 19 000 sièges. Il n'a jamais cru en l'agrandissement du colis actuel. Je ne pense pas 25 millions pour ça. Dans 10 ans, on va être dans le troupe. Exactement 10 ans après, 79, 80, 90, on n'est plus capable. Se sont greffés en cours de route à son projet une loterie ou un casino. Qui, au niveau purement économique, a 100 millions de retombées et qui crée 1500 emplois et qui a rapporté près d'un milliard en 13 ans. Si ça, ce n'est pas suffisant, ben coudonc, on ira faire autre chose. Marcel Aubus est aussi tout un personnage à Québec, comme en fait foi à cet extrait de l'émission Le Point en mars 1994. Dites-moi ce qui est le plus important pour vous là-dedans. C'est le pape ou Ronald Reagan ou Brian Maroney ou Robert Bourassa ou la reine. C'est pas des blagues, hein? Oui, mais ça, c'est le hasard des choses. J'ai été invité, je dirais, Paul Anka, mon grand chum. Plus qu'elle parle maintenant. Oui, oui. Plus que la reine aussi. Non, ça me soubrava ça. Pour qui j'ai une admiration incroyable. Ça, c'est un de mes, je dirais, peut-être mon plus grand idole lié à Coca. À 47 ans, cet homme se retrouve maintenant seul avec un choix déchirant. Un choix historique pour la région de Québec. Et ce choix aurait été fait. Les Nordiques, vous savez, ont été somme toute presque un quart de siècle, à Québec 23 ans exactement. La vie du club n'a pas toujours été facile. Ce n'est pas la première fois que l'équipe éprouve des problèmes financiers. Mais il y a aussi eu des bons coups, comme l'arrivée des Stasny, digne d'un roman policier. Bref, Monia Monger nous résume tout ça. 23 ans à bâtir une équipe professionnelle, 23 ans passés à donner à Québec une fierté, 23 ans à ne vouloir qu'une chose, la Coupe Stanley. 1972. Ils sont jeunes, sans expérience, sans grand talent, mais ils ont beaucoup de fierté. Ils posent pour la première fois dans l'uniforme tout neuf des Nordiques de Québec. C'est le début des Fleurs d'Elysée dans l'Association mondiale de hockey. Les Nordiques se voulaient être le reflet du nationalisme montant. C'est le rêve enfin consacré, une équipe entièrement francophone. 1976, après seulement quatre ans d'existence, la menace plane. Les actionnaires sont à bout de souffle. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Lesage, sauve l'équipe in extremis. Il réussit à convaincre la brasserie Carlin O'Keefe d'acheter le club pour une bouchée de pain, 2,5 millions de dollars. Trois ans plus tard, en 1979, l'aventure de l'AMH se termine. Les Nordiques font leur entrée dans la prestigieuse Ligue nationale. La pression est forte à Québec. Les partisans veulent des victoires. Il faut que l'équipe se démarque et gagne. Il faut un tigre. Et il faut encore plus de vitesse et de raffinement. Les Nordiques réussissent un coup magistral, sortir les Stachny de leur rideau de fer. Avec le gardien de but Daniel Bouchard, les Stachny font des Nordiques une formation redoutée. Ils remontent la pente jusqu'au 11e rang pour gagner l'année suivante, la finale de la conférence Prince de Galles. 83-84, la rivalité Québec-Montréal est à son comble. Attisée par les médias, l'agressivité entre les deux équipes culmine. Les Nordiques avaient réussi à gagner le 7e rang, participer aux séries. Ils avaient vraiment une chance d'aller très loin cette année-là. Le match du Vendredi Saint a tout détruit. Moi, je ne me rappelle pas au cours des dernières années d'avoir vu une chose pareille, Gilles. Une fin de période aussi tumultueuse et une troisième qu'on ne revient pas à mettre en marche. Incroyable! Avec autant de bagarres! Durant les deux années suivantes, c'est la descente aux enfers. L'équipe ne va nulle part. Les joueurs s'essoufflent et comme la direction ne veut pas que les partisans fassent d'eux-mêmes, les Nordiques entreprennent un grand nettoyage. L'objectif, rajeunir l'équipe, obtenir les premiers tours lors des repêchages. L'équipe obtient effectivement un morceau de choix lors du repêchage de 1987, le futur capitaine Joe Sakic. Le grand nettoyage est vraiment grand. Il dépasse les frontières de la glace. Le vent du changement souffle partout, à la direction et derrière le banc. La passion de Bergeron n'est plus suffisante pour les Nordiques. Il est renvoyé. Jean Perron prend sa place derrière le banc. Mais la cure de rajeunissement est brutale. L'équipe ne fera pas les séries. Le vent du changement continue de souffler. Daeshowa, Métro Richelieu, le fonds de solidarité de la FTQ, la compagnie d'assurance de la capitale, Marcel Aubu et Marcel Dutille de Kanammanak achètent les Nordiques. Les Nordiques changent carrément de stratégie. Ils font ce qui ne s'était jamais fait dans le hockey. Ils embauchent un intellectuel du hockey, Pierre Pagé, comme directeur gérant. Pagé se donne comme objectif de rebâtir l'équipe. Mais sa première décision ressemble plus à un fiasco qu'autre chose. Et le reste de sa carrière chez les Nordiques ne sera pas plus glorieux. Ce que Pierre Pagé est en train d'annoncer, c'est le début du cauchemar de toute une équipe, le cauchemar de toute une ville. Lindros refuse de venir à Québec. En 1992, Pagé prend une décision qui mènera les Nordiques à la débandade. Il s'en va derrière le banc. Une chose au moins règle pour Pagé, Lindros s'est finalement échangé aux Flyers de Philadelphie. Un échange fructueux. 15 millions de dollars, Mike Ritchie, Ron Ekstall, Steve Duchesne et Peter Fosberg. La meilleure équipe de toute la Ligue nationale, du moins sur papier. Parce que Pagé n'arrive à rien. Il doit démissionner. Pierre Lacroix le remplace. Marcel Aubu aura compris la leçon. Pierre Lacroix sera uniquement directeur gérant. Lacroix choisit un entraîneur jeune, dynamique derrière le banc, Mark Crawford. L'aspect hockey pratiquement réglé, les Nordiques s'attaquent maintenant à un autre problème. Il faut un nouveau colisée. La guerre est de plus en plus vive entre le maire de Québec, Jean-Paul Lallier, et Marcel Aubu. Les rumeurs de départ s'accumulent. Une saison agitée s'annonce. En octobre, c'est le lockout. L'enjeu est primordial pour les Nordiques. Il faut un plafond salarial. Le conflit se règle en janvier, mais pour les Nordiques, c'est la plus grande défaite de leur carrière. Les propriétaires ont abandonné Marcel Aubu dans sa lutte. Les salaires continueront à grimper. Les négociations amorcées en novembre avec le gouvernement de Jacques Parizeau ne sont pas plus encourageantes. Heureusement, il y a les joueurs. Ils règnent dans le vestiaire et sur la glace, une harmonie jamais vécue au Colisée. Les Nordiques terminent au premier rang, mais comme Marcel Aubu, ils n'arrivent pas à gagner la manche finale. Ils reviennent à Québec encore plus isolés que jamais. Pendant qu'à Winnipeg, la population descend dans les rues, signe d'échec pour les Jets, ici, les partisans n'arrivent pas à regrouper plus de 200 personnes pour marcher jusqu'au Parlement et réclamer une aide. C'est la fin d'un rêve, le rêve d'une expansion. Québec n'a jamais rien gagné, ni le droit d'exister dans un petit marché, ni d'aide gouvernementale, ni de nouveaux colisés, ni non plus de Coupe Stanley. Donc, beaucoup de souvenirs en voyant ce reportage. On va aussi brasser les souvenirs. On verra aussi ce que pensent d'anciens nordiques de cette vente à Denver après la pause. Donc, les Nordiques auront été 23 ans. Québec, tout un bail. Comme on dit, il y a eu, évidemment, à l'époque de l'Association mondiale de hockey, il y a eu la Ligue nationale de hockey. Il y a eu de bons moments, de très beaux souvenirs. Mais j'aimerais savoir d'abord ce que pensent d'ex-nordiques de ce départ vers Denver. D'abord, M. Michel Parizeau. Vous, vous étiez là au tout début de l'Association mondiale de hockey, en 72. Alors, votre réaction sur ce départ? C'est sûr, c'est désolant parce qu'on a l'impression qu'on était là au début. Puis, on se demandait à ce moment-là, année après année, si ça allait demeurer. Puis, finalement, quand les Nordiques ont joué à la Ligue nationale, on pensait que c'était pour de bons. Alors là, on s'aperçoit que, finalement, on a peut-être tout fait ce chemin-là. Puis, pour arriver au bout, c'est comme si c'était un sans-issue. M. Fillon, vous êtes une figure très, très connue dans le monde du hockey. Vous avez été avec les Nordiques en 72 aussi. Est-ce que vous vous en doutiez? Est-ce que vous pensiez que les Nordiques allaient partir? Bon, ils se disaient tellement de choses. On a un peu un doute. Mais lorsque ça arrive, on s'aperçoit qu'on n'avait pas de doute. On croyait que c'était pour rester. Ça surprend tout le temps. Je pense bien qu'on était ici pour rester. Je me souviens, lorsque les premiers fondateurs, les six qui étaient allés chercher la franchise, avaient dit, on a une franchise dans le professionnel, ça va durer. Et lorsqu'on s'est joué à la Ligue nationale, on a figuré que c'était pour toujours. On s'aperçoit aujourd'hui que toujours, c'est très court des fois, même 25 ans. Est-ce que vous trouvez qu'on a tout fait pour garder les Nordiques à Québec? Parce que vous connaissez, vous, le côté administratif, ce que la plupart des gens ne connaissent pas. Est-ce que vous trouvez qu'on a tout fait pour les gardes à Québec? Moi, la seule chose que je n'ai pas vue nulle part, par contre, n'étant pas dans les négociations, c'est difficile de se prononcer. Mais la seule chose que je n'ai pas vue nulle part, c'est voir la direction du club l'offrir à des intérêts de Québec. C'est-à-dire aller voir les hommes d'affaires dire, pourtant, on est prêts à laisser la franchise à des Québécois. Je n'ai pas vu ça nulle part, nulle part. Je ne sais pas si ça s'est fait ou non, mais c'est le regret que j'ai. J'aimerais le savoir, si au moins on a laissé la chance de garder la franchise, ou si on a profité strictement, je ne l'empre pas de faire une question d'affaires, mais je crois qu'on doit l'offrir à des concitoyens auparavant. Yann Sachtini, vous faites partie évidemment de cette célèbre famille. Votre frère disait, qui était un peu choqué par ce départ, Peter disait ça, il disait qu'à Winnipeg, on a mis beaucoup d'efforts pour garder les jets, ce qui n'a pas été le cas à Québec. C'est un peu ça qui le choque. Est-ce que vous aussi, vous êtes choqué ou vous réagissez comment? Oui, c'est à peu près la même chose, parce que je n'ai pas joué longtemps ici. J'ai joué jusqu'à 3 ans, mais quand même, j'ai participé, bâtir une belle histoire des Nordiques. Je pensais que ça va durer longtemps. Parce que pour vous, les Nordiques, c'est autre chose qu'un club de hockey. Oui, c'est vrai, parce que pour nous, c'était la raison pour laquelle nous sommes arrivés ici. C'est quelque chose comme, pas juste Nouvelle-Patrie qu'on a trouvé ici, mais aussi notre employeur avec qui on a beaucoup de bonnes relations, beaucoup de belles moments. Surtout avec les spectateurs, le contact qu'on a vécu ici, c'était extraordinaire. Je ne suis pas surpris que mes frères ne pouvaient pas oublier de ce moment. Réal Cloutier, vous avez été une vedette des Nordiques à une certaine époque. Aujourd'hui, vous êtes retraité. Vous avez suivi ce dossier, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Alors, vos premières réactions. Évidemment, vous êtes sûrement désolé, mais aller plus loin que ça. Très, très déçu. Je trouve ça très difficile aussi pour les gens qui travaillent autour des Nordiques, puis les supporters qui ont suivi les Nordiques depuis plusieurs années. Même si ça n'allait pas si bien, les Nordiques, on les a encouragés. La bâtisse a toujours été pleine. Puis quand on s'est mis à gagner, l'équipe s'en va. Alors, je trouve ça dur. Puis je me souviens aussi, il y a... Quand ils sont entrés dans la Ligue nationale, Guy Bertrand, qui était mon agent à l'époque, avait dit que ça prenait un colisier de 20 000 sièges. Peut-être que s'il l'avait fait à ce temps-là, l'équipe s'en va encore ici aujourd'hui. Montréal-Culté, vous en avez fait allusion. Dave Pichette, c'est pas un mauvais moment. Évidemment, il y a toujours des mauvais moments lorsqu'on quitte, lorsqu'une équipe quitte. Mais là, les Nordiques avaient eu beaucoup de difficultés au cours des années précédentes. Maintenant, ils jouaient bien. Ils avaient remporté le championnat de division. Est-ce que c'est pas triste aussi de les voir partir alors qu'ils sont appelés à connaître beaucoup de gloire? C'est triste pour les partisans. Les partisans ont vécu cinq années très difficiles pour les Nordiques. Ils ont eu de difficultés à faire les séries. Alors, le monde a continué d'encourager l'équipe pendant ces cinq années-là. Puis aujourd'hui, on a vu, même avec la demi-saison qu'on a connue à cause du lock-out, les gens ont encouragé quand même l'équipe. L'équipe a connu sa meilleure saison au cours des dernières années. Puis on voit le futur qui est très bon parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs. Et puis c'est des jeunes qui sont dans le fleur de l'âge. Ils sont au début de leur carrière. Donc l'avenir semblait très prometteur pour l'équipe. Mais malheureusement, on voit ça quitter. Alors c'est doublement... Ça doit être très dur, décevant pour les spectateurs et les fans qui ont encouragé l'équipe au cours des dernières années. Bon, il serait surprenant de revoir une équipe de la Ligue nationale de hockey s'établir à Québec. Est-ce qu'il y a une possibilité? Parce qu'on parle beaucoup de Ligue internationale de hockey, de Ligue américaine. Est-ce qu'il pourrait y avoir du hockey à Québec éventuellement? Du hockey d'un certain calibre. Monsieur Fillon. Bien, pour moi, il n'y a pas de doute qu'il va y avoir du hockey au Colisée. Il y a certainement des gens qui vont regarder soit la Ligue américaine et surtout la Ligue internationale, je crois. Par contre, on a eu des années dans le junior qui ont été formidables ici à Québec. Avec Guy Lafleur, en tout cas. Avec Guy Lafleur, Réal Cloutier, Pichette, ces gars-là. Donc, on a encore des possibilités peut-être de club junior. Mais normalement, il va y avoir du hockey à Québec. Moi, j'ai bien confiance. On a trop d'hommes d'affaires, il y a trop de personnes qui veulent bouger, qui veulent faire quelque chose pour la ville et j'y crois sincèrement. Monsieur Parizeau, vous êtes le président aussi des Anciens des Nordiques de Québec. Est-ce que vous déménagez à Denver vos bureaux maintenant? Je pense que l'association n'aurait pas peut-être... ne s'objetterait pas à ça. Mais je pense bien que l'association... On va sûrement avoir des décisions à prendre dans le courant de l'été à ce niveau-là. Mais je peux dire qu'une organisation comme l'équipe du Minnesota a conservé son association des Anciens, même s'il n'y a plus d'équipe au Minnesota. Ce qui fait que les Anciens peuvent se retrouver autour d'une association quand même. Tout est possible. Il nous resterait peu de temps. J'aimerais que vous y pensiez rapidement aussi. Un mot pour décrire ce départ, M. Fillon. En un mot, qu'est-ce que vous pourriez dire? Catastrophe. C'est désolant. Désolant. M. Stassny. C'est triste. Triste. C'est frustrant de la Ville-de-Québec. Frustrant. Déception. Déception. Alors, je pense que beaucoup de choses ont été dites en très peu de temps quand même. On va faire une pause et nous aurons, après la pause, nos nouvelles, enfin, de brèves nouvelles. À plus tard.